... Allez, Zou ! ... Allez, Zou ! Bon, c'est pour la délégation. On va tous s'y mettre, d'accord ? D'accord ! Il faut que ce soit impeccable. Alors, on va s'organiser. Je ne peux pas être partout. Chacun doit prendre en charge un secteur. Pas de vlou. De initiative, mais pas de confusion. L'image de marche. Prop, lisse. Prop, lisse. Le sourire, l'ouverture. L'accueil. Le sens de l'accueil. Le petit plus qui fait notre réputation à l'étranger. La gueule, c'est la responsabilité de tout le monde. Je n'ai pas quatre mains. D'accord ? D'accord. 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 Si vous vous êtes attachés à quitter votre bureau à 17h précise, ce qui, je le répète, est tout en fait votre droit, il vous semble normal que vous vous trouviez à votre bureau le matin à 8h précise. Ce qui signifie très exactement qu'il vous faut franchir le seuil de l'entreprise quelques minutes avant 8h, le temps d'emprunter tranquillement l'ascenseur, de parcourir les couloirs qui vous mènent jusqu'à votre lieu de travail, de dépoder vos affaires et d'être entièrement opérationnel à 8h précise. Je vous ferai remarquer qu'en tout temps, le bureau à 5h, il nous faut quelques minutes pour sortir de l'entreprise, si bien que le temps de prendre nos affaires, retrouver ses couloirs, reprendre l'ascenseur et finalement sortir de l'entreprise, il est dans les 5h05. Je ne conteste pas la longueur du parcours, qui, il est vrai, s'avère rigoureusement le même à l'aller comme au retour, mais le temps dont vous me parlez ne fait absolument pas partie du temps de travail pour lequel vous êtes salarié dans l'entreprise. C'est pourtant le même, mais en sens inverse. Si je vous entends bien, vous pourrez sortir du bureau le soir, mettons à 5h moins 5, pour pouvoir franchir la porte de l'entreprise à 5h précise, histoire d'être tout à fait en règle, avec cette histoire d'horaire. Vous êtes rémunérés dans cette entreprise pour travailler de 8h à 17h. Si vous avez un doute, je vous conseille de remettre votre contrat. Ah, 8h, 17h, c'est exact. Donc, on entre dans l'entreprise à 8h. Non, vous devez être à votre poste à 8h. Pour cela, il vous faut pénétrer dans l'entreprise quelques minutes auparavant. 8h moins 5h. En fait, reprenons, en fait, vous étiez ouvrier ? Bah oui, j'allaisir même ! Qu'est-ce que ça va être compliqué, ça ? Drôlement compliqué. Je ne sais pas, moi, si je vais avoir les compétences nécessaires. Il faudrait mieux, si vous voulez mon avis, prendre rendez-vous avec le conseiller de votre secteur. Là, attendez, Gland, c'est quel secteur, ça ? Sector. Service ? Non. Aide à domicile ? Non plus. Production, peut-être. Bon, disons production. Il faudrait prendre rendez-vous avec le conseiller production. Avec lui, vous verrez, il vous dira un bilan de compétences, et voilà, et il vous dira. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne suis pas compéteuse, vous avez été mal orientée. Encore, vous auriez pris l'ascenseur, mais là, non. Je ne peux rien, pas du tout mon domaine. Je vous donne son nom, le conseiller production. Donnez un pouce à Denise, tout de même. Nous sommes attachés au plus haut poids, au confort de nos équipes. Désolé, pas de pouce. Un tapis, quelque chose, je ne sais pas. Je ne suis pas là. Bien, très bien, c'est bien ça. Vous voyez, Denise, nous sommes au pétissoir. Il ne faudrait pas que Denise se salisse. Je m'assoie là. Qu'il toille là sur le sopalin. Triple épaisseur, bien molletonné. D'autant confort. Vous êtes bien là, Denise ? Qu'est-ce que c'est que je dois faire ? Clangue ! Vous devez faire clangue ! Clangue, clangue ! Toute une série de clangues bien réguliers jusqu'à 18h. Plus ou moins vite, cela dépend. Cela dépend des flux qui, comme vous le savez, fluctuent. Clangue, clangue. Est-ce que c'est clangue pour voir ? Clangue, un peu plus énergique. Clangue ! Bien, très bien. Régulier, hein, Denise ? J'ai mis ton arbre, vous me voulez. Oui, j'avais déjà mis en marche, c'est bien, continuez. Vous êtes prête, Denise ? Oui, oui, Denise. Allez, on met combien là pour commencer ? Soixante-douze. C'est bien, ça, soixante-douze. Vous êtes prête ? Allez, c'est parti ! Clangue, 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 clangue ! Négociez quoi ? Clangue, clangue, clangue. Bien, en dessous, plus bas que bas. Tout repère la base, comme on l'a dit, presque compétitif. Bien. Primes de chaussures ? Supprimé. Transport ? Elle habite juste là. Petit caressot ? Rapport. Ça semble bon. Combien de l'heure ? Pas de l'heure, du plan. Du BGM. Ah, oui, d'accord. Ça, c'est très bien. Pas de suite. C'était où déjà, Signacola ? Il y a la mer là-bas ? Non, non, pas grave, on s'arrangera. Merci, Brigitte. Je vais préparer mes affaires. Du fin, léger, tropical là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada